Le Grand Matin Sud Radio, la vie en vrai. La vie en vrai, alors l'uniforme à l'école et la marseillaise. Certains établissements l'appliquent déjà. À quoi ça sert vraiment ? Nous sommes avec quelqu'un qui l'applique. C'est François-Denis Bé, qui est directeur d'Espérance Banlieue. C'est un réseau d'établissements en banlieue, dans les quartiers prioritaires. Je crois qu'il y a 17 écoles, c'est ça ? Bonjour. Bonjour. Oui, des écoles où vous accueillez des élèves, de la maternelle à la troisième. Vous voulez l'appliquer déjà, justement, à la fois l'uniforme et la marseillaise, ou simplement l'un ou l'autre ? Tout à fait, nous appliquerons les deux. Les écoles d'Espérance Banlieue, comme vous le dites, sont implantées dans les quartiers prioritaires. On est présents de Roubaix jusqu'à Marseille. Et nos 17 établissements, qui existent maintenant une dizaine d'années, utilisent parmi les moyens pédagogiques, effectivement, à la fois le port de la même tenue, le port de l'uniforme, et d'autre part, nos élèves connaissent et chantent la marseillaise, ainsi que l'île européenne. Oui, pas tous... Ah, bon, d'accord, les deux. Pas tous les jours, quand même, la marseillaise. En fait, effectivement, on a des avis, on a un rassemblement hebdomadaire qui permet que chacun, que ce soit les élèves de primaire ou les collégiens, puisse par ce biais, en fait, manifester le fait qu'ils font partie de la communauté nationale, simplement. Et qu'est-ce que ça change, alors, pour les élèves ? De connaître les paroles de la marseillaise, qui sont quand même, quand on les étudie en détail, c'est cru, c'est quand même dur, quoi. Et puis, ensuite, de porter l'uniforme. Alors, le premier point, le port de l'uniforme, c'est vraiment le quotidien de chacun de nos élèves. En fait, c'est une fierté pour nos élèves. C'est un élément qui permet de manifester une appartenance à un groupe, donc le groupe de classe, le groupe de l'école. Et c'est une fierté. L'uniforme qui leur est remis, après quelques jours, après la rentrée scolaire, une fois que chacun a bien compris les règles de fonctionnement de l'école où il est, permet de dire, voilà, on est solidaires ensemble. Et puis, le point le plus important, parce que c'est ça qu'on vive par l'uniforme, c'est de faire en sorte qu'on s'intéresse à la personne plus qu'à ce qu'elle dégage physiquement. Et donc, c'est, en fait, progressivement, les élèves comprennent que l'intérêt que portent les professeurs à leur personne, elle est vraiment due à leur personnalité, qu'on compte sur les compagnies dans le meilleur de ce qu'ils sont. Oui. Dans l'uniforme, est-ce que c'est un uniforme, j'allais dire, assez traditionnel, ou c'est, par exemple, pour les garçons comme pour les filles, ou peut-être qu'il y a une différenciation, mais un jean et puis des t-shirts, et il y a une panoplie, des t-shirts ou des pulls, et il y a une panoplie de couleurs ? Effectivement, la tenue que chacun a, donc pour nos élèves de primaire, c'est un polo blanc et puis un sweatshirt de couleur. Et pour nos élèves collégiens, c'est une chemise blanche avec un pull gris, donc qui va progressivement vers des côtes qui sont plus les côtes des adultes. Donc, ce n'est pas tant le... On n'est pas dans une image peut-être un peu anglo-saxonne qu'on peut avoir en France de l'uniforme, le bladeur, la fuite et la cravate. On n'est plus sur le fait d'avoir un outil pratique, qui soit d'ailleurs beaucoup plus économique pour les familles, et plus simple, parce que le matin, on ne se pose pas la question de ce qu'on va mettre. C'est vrai. Et pour les filles ? Pour les filles, c'est la même chose. C'est simplement la couleur de sweatshirt qui est différente au niveau du primaire, et au collège, elles ont la même tenue. D'accord. Voilà. Mais il n'y a pas obligatoirement des jupes ou des robes ? Ça peut être des pantalons ? Alors, dans notre voilà, exactement, on a une uniformité sur le pantalon, ce n'est pas la jupes qui fait partie de l'uniforme, mais en fait, ça met un aspect très pratique, et un aspect qui donne une unité et un corps à l'ensemble de l'école. Oui. D'où viennent les enfants dans vos écoles, François-Denis B, dans le réseau Espérance ? De quel milieu ? Alors, nos écoles sont forcément implantées dans des quartiers d'éducation prioritaire, et comme on est principalement sur les écoles primaires, comme vous le disiez, et collèges, la proximité, c'est une des conditions pour que les familles nous fassent confiance, donc c'est des familles qui habitent dans ces quartiers prioritaires qui nous font confiance. De toutes confessions, hein ? De toutes confessions, bien sûr. On suit la typologie de différents quartiers prioritaires, donc comme on a des écoles qui sont vraiment implantées dans l'ensemble de la France, on colle à la sociologie de ces quartiers. On a aujourd'hui à peu près 1200 élèves dans nos quartiers, au travers de ces 17 établissements, espérant mon lieu, implantés depuis maintenant 11 ans. Depuis, on sent absolument, nous en avions déjà parlé. Merci beaucoup, François-Denis B, d'avoir été avec nous. Tiens, les écrans sont autorisés, enfin les portables ou pas, dans vos collèges, dans vos établissements ? Alors, considérons que ça, effectivement, ça perturbe la concentration des élèves. Lorsque les élèves arrivent, pour ceux qui en ont, on récupère leur téléphone qu'on leur rend en fin de journée scolaire. En fin de journée scolaire. Non, parce que c'est bon à savoir, dans un quart d'heure, on va s'interroger sur le temps passé devant les écrans pour les enfants. Il y a un groupe de travail qui doit rendre ses conclusions d'ici le mois de mars. Il est 6h42, bon réveil sur Sud Radio, et peut-être sous de la neige pour certains. Sous-titrage Société Radio-Canada